Salut et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Pour introduire le sujet, j'avais envie de me baser sur un constat simple qui est celui de l'hyperactivité et de ce besoin obsessionnel de toujours plus vite qui régit nos sociétés occidentales et contemporaines, qui nous empêche de profiter du moment présent et qui se traduit au quotidien par le fait que nous avons du matin au soir nos yeux rivés sur l'écran d'accueil de nos portables ou sur le cadran de nos montres. La journée, nous les passons à le voir produire, à travailler du mieux possible, du plus vite possible, alors que toutes nos pensées sont tournées vers nos prochaines vacances, nos sorties du week-end, et malgré l'abaissement des heures de travail à 35 heures, nous courons toujours après ce temps de repos, de tranquillité, de divertissement. En somme, pour reprendre les mots du philosophe Stéphane Zermann, nous avons perdu cette arde de la lenteur, c'est-à-dire cette insouciance au temps qui passe, cette liberté de jouir des moments de paix, de tranquillité, d'ennui, de récréation qui sont au fond des opportunités de se retrouver avec nous-mêmes, qui permettraient de stimuler notre imagination, ou bien de simplement garder une emprise sur notre vie. Et à mon sens, donc c'est seulement mon opinion, et ma manière de voir cette société, c'est peut-être ce qui caractérisait finalement cette société romaine que j'avais envie de vous présenter. Avec la réforme du calendrier par Jules César en 46 avant-Jésus-Kring, les Romains avaient franchi une étape cruciale dans la transcription du temps, puisque encore aujourd'hui, nous en avons conservé l'ordre, la nomination et la longueur des mois. Ainsi, le calendrier Julien était divisé en 12 mois, et l'empereur Auguste après lui compléta le dispositif en insérant à côté des trois jours liturgiques, qui sont les calendres, le premier du mois, les nodes, le 5 ou le 7 de chaque mois, et les ides, le 13 ou le 15, les 7 jours de la semaine que nous connaissons. Mais les ressemblances ne se limitaient pas à ça, car les 7 jours instaurés étaient aussi divisés en 24 heures. Et les Romains faisaient débuter le décompte non pas à l'aurore, comme les Bermiloniens, ou au coucher du soleil comme les Grecs, mais bien au milieu de la nuit, alors que nous appelons communément minuit. Malheureusement, les analogies s'arrêtent ici, puisque les heures apparaissent tardivement dans le quotidien des Romains, et qu'elles n'ont commun avec les nôtres que le nom, et le nombre total d'heures dans une même journée. Sinon à part ça, elles reflètent une réalité tout autre. En outre, les Romains, en comparaison avec Athènes, avec les villes hélénistiques et Alexandrie, ont été les derniers à se rendre compte de la nécessité de compter les heures, et leurs méthodes pour se repérer dans le temps ont longtemps été lacunaires. A la fin du IVe siècle, par exemple, ils divisaient seulement la journée en deux parties, l'avant-midi et l'après-midi. Et un appariteur du consul était chargé de veiller au passage du soleil au méridien, puis de transmettre l'information au reste de la population. En 263 av. Jésus-Christ, fut introduit pour la première fois à Rome, par le biais du consul Manus Valerius Messala, l'horloge et les heures sur le modèle des Grecs. Car en effet, les Grecs étaient en avance dans le domaine. Ils avaient trouvé le moyen de mesurer les étapes de pérégrination du soleil dans le ciel, et de leur découverte était né le cadran solaire. Par exemple, celui qu'avait fourni l'astronome Méton aux Athéniens en 432 av. Jésus-Christ, se présentait de la façon suivante. Sur une grosse pierre de forme sphérique qu'on appelle polos, avait été incisé des lignes correspondant aux différentes heures de la journée, ainsi que des cercles pour représenter l'horizon, et du centre se dressait un stylet qu'on appelait Gnomon. Et en fonction de la position du soleil à l'horizon, l'ombre projetée par le Gnomon progressait sur le tableau des heures, et ainsi on pouvait se repérer dans le temps. En 164 av. Jésus-Christ, au retour de la dernière campagne de Macédoine, Quintus Marcus Philippus ramena avec lui une autre horloge, bien plus véridique que celle de Messala. Et ses successeurs à la censure, Publius Cornelius Kipion Nazica et Marcus Populus Lainas, dotèrent en 159 av. Jésus-Christ cette horloge d'une horloge à eau. Cette dernière était le fruit du travail de rectification et d'amélioration de l'aclepside par Tessibios. L'aclepside se présentait sous la forme d'un récipient cylindrique, rempli en continu avec de l'eau, et sur la paroi externe duquel avait été rapporté sous forme de traits les douze mois de l'année, puis les horaires, et le tout avait été relié ensemble par des courbes. Ce système de l'horloge secondé par une horloge à eau se répandit grandement à Rome. Les riches demeures romaines en étaient équipées par exemple. Cependant, l'heure romaine n'a jamais connu la rigueur mathématique de nos heures contemporaines, et a donc toujours gardé une certaine flexibilité. En effet, l'association entre le gnomon et l'aclepside pouvait être à l'origine de décalages horaires, car d'un côté le gnomon variait en fonction de la latitude du lieu, et de l'autre, l'aclepside était sujette au flottement de l'eau. Aussi, l'aclepside était utilisée pour le comptage des heures de la journée et de la nuit, sauf qu'il fallait la vider entre temps pour qu'elle puisse indiquer les heures nocturnes, et cela provoquait un décalage. Enfin, les heures ne comprenaient pas la division en minutes comme les nôtres, et donc pouvaient se voir allongées ou accourcies selon les saisons, et même au sein d'une journée. Pour toutes ces raisons, les romains n'avaient pas les yeux rivés comme nous sur la pendule, et peut-être était-ce que nous puissions leur souhaiter de mieux. Les romains étaient matinaux. Dès l'aube ou l'aurore, ils étaient sur les pieds de guerre, car soit ils étaient victimes d'insomnie, soit que leur sommeil était perturbé par le bourgeois venant de la rue, comme le décrit Martial dans le court extrait suivant, issu de son livre 12, épicrame 57. C'est qu'à Rome, Sparsus, l'homme pauvre ne peut ni penser ni dormir. Comment vivre, dis-moi, avec les maîtres d'école le matin, les boulangers la nuit et le marteau des chaudronniers pendant tout le jour ? Soit encore parce que l'éclairage des rues étant excécrable, ils préféraient se lever tôt pour profiter au maximum de la lumière du jour. Les seuls à faire la grâce matinée étaient les fêtards ou les ivrognes, devant des saoulés. Cependant, ils ne s'attardaient pas au-delà de 11 heures. Les intellectuels aussi, comme Cicéron, Horace, Plinancien ou Marc Aurel, aimaient rester un moment seul avec leurs pensées. En général, cependant, le réveil était assez rapide, et d'autant plus facilité que la chambre, dépourvue de tout ornement, ne donnait pas envie de s'y attarder. Celle-ci était en effet de taille réduite et meublée avec le strict minimum. Le lit était composé de sangles, entrecroisées, sur lequel était posé un matelas, aussi un traversin bourré avec du foin ou du roseau chez le pauvre, et avec de la laine tondue ou du duvet de cygne chez le riche. De deux couvertures, l'une sur laquelle l'individu se tendait, l'autre avec laquelle il se couvrait, et cette dernière était cachée avec un dessus de lit. Il n'y avait pas de sommier. Par contre, il pouvait y avoir un coffre, où ranger ses vêtements et son argent, une chaise et le vase de nuit. Au pied du lit se trouvait la descente du lit, qui était obligatoire, car la veille, le romain, après avoir enlevé son manteau et ses chaussures, dormait à moitié nu et pieds nus. Une fois debout, le romain s'habillait. Les anciens distinguaient deux sortes de vêtements. Ceux dont se glissent dedans et comportent nuit et jour, l'indumenta, et ceux avec lesquels on s'enveloppe, et comportent une partie de la journée, l'amictus. L'indumenta correspond à nos sous-vêtements, qui pour les romains était le subligaculum, ou lithium, un pagne souvent fait en lin et qui était noué autour de la taille. Par-dessus, les romains s'enveloppaient de la tunique, une chemise à manches courtes, faite en lin ou en laine, serrée par une ceinture. A côté de la tunique, le citoyen pouvait porter la toge, ce vêtement d'apparat, typiquement romain, qui consistait en un large pan de tissu au bord arrondi. Cependant, au début du IIe siècle après Jésus-Christ, les romains rechignaient à la revêtir, car elle était difficile à mettre et encore plus à porter, et tous les prétextes étaient bons pour ne plus avoir à s'en accommoder. Après s'être habillés, les romains ne prenaient pas de petit déjeuner, mais se contentaient simplement d'un verre d'eau salée. Puis, avant de débuter leur occupation respective, ils se rendaient en toute hâte chez le barbier, le ton de sort. Malgré son nom, celui-ci portait la double casquette, de coiffeur et de barbier. Les coiffures étaient souvent calquées sur celles des empereurs, mais au début du IIe siècle, les romains préféraient recevoir un simple coup de ciseau et de peigne, par-ci par-là, histoire d'être présentable. Puis après avoir mouillé au préalable la peau, et humidifié son rasoir avec sa salive, le barbier commençait le rasage. Celui-ci était soit effectué de manière très lente, et alors les clients les plus précautionneux tuaient le temps en écrivant ou en lisant, comme l'empereur Auguste, soit au contraire, il était fait de manière très rapide, et alors on en repartait avec de multiples coupures. Puis après ce supplice, les romains étaient enfin libres de rejoindre leur patron. Les femmes romaines pouvaient le matin se lever aux côtés de leur époux. Ce cas de figure était celui des couples de petites bourgeoisies ou des familles de modestes extractions qui, faute de place, n'avaient pas d'autre choix que le lit commun. Les riches romaines, quant à elles, se levaient le matin dans la solitude de leur chambre privée, ce qui était l'apanage de leur caste. Mais attention, il ne faut pas croire que parce que les chambres des époux étaient séparées, il n'y avait pas d'affection entre eux. Plinancien, par exemple, dans ses écrits, affirme aimer rejoindre son épouse dans sa chambre et même reproduire ce rituel lors des moments d'absence de celle-ci. Comme l'homme romain, la femme avait gardé pendant la nuit son pagne et son soutien-gorge, ou une gaine, ou une tunique, ou un manteau. Ensuite, elle se chaussait, procédait à une rapide toilette du corps, car à l'image de son mari, l'après-midi serait en partie dédiée au bain. Puis, pour parachever sa préparation, elle se remettait entre les mains de l'ornatrix, la coiffeuse, qui était l'équivalent au féminin du barbier. Les coiffures des romaines étaient reproduites sur celles des impératrices. Et ce n'était pas une mince affaire, car excepté sous le règne de Claude, où les femmes arboraient une raie au devant et un chignon à l'arrière, ou sous Octavie et Livie, où les nattes étaient relevées sur le front, les femmes romaines avaient délaissé la simplicité des coiffures de sous la République pour adopter des coiffes plus extravagantes. Par exemple, la mode des frisures et des coiffures complexes fut lancée par Messaline. Cependant, le talent de ces femmes ne se bornait pas à la coiffure. Après avoir enjolivé les cheveux de leur maîtresse, elles les épilaient et leur fardaient en blanc le front et les bras avec de la craie et du céruse. Puis, elles appliquaient le fucus, un fard rouge, ou de la lit de vin, sur les lèvres et les pommettes. Enfin, elles soulignaient les cils et les contours des yeux avec de la cendre ou de la poudre anti-moine. Après ça, elles l'aidaient à mettre ses bijoux, par exemple son diadème, ses boucles d'oreilles, ses bagues, ses bracelets. Puis, ses chambrières l'aidaient à mettre sa longue tunique du dessus, la stola, sa ceinture et son long châle qui retombait à l'avant jusqu'à ses épaules et à l'arrière jusqu'à ses pieds. Les femmes n'étaient pas tenues de se rendre au travail. Si elles faisaient partie d'une famille pauvre, elles restaient à la maison et s'occupaient des enfants. Les plus riches qui étaient épargnés des tâches de la maison du fait d'une nombreuse domesticité avaient tout le loisir de sortir pour voir des amis, faire une promenade ou se rendre au spectacle. Les hommes, c'était l'inverse. Ceux qui avaient une activité professionnelle étaient contraints de s'y rendre chaque jour et ceci dès la première heure. Mais avant, ils faisaient une halte chez leur patron pour respecter le devoir de clientèle. De ce devoir, seul empereur en était exempté car hiérarchiquement, personne ne le surpassait. Sinon à part lui, tout le monde y était astreint. Le patron accueillait chez lui ses clients. Quelques fois, il leur proposait un dîner ou leur venait en aide en leur offrant à manger la sportule ou une somme d'argent établie à 6-16 terres par personne et par jour. La visite chez le patron était codifiée. Le client pouvait venir à pied ou en litière mais surtout, il devait porter la toge. Pour aider les plus démunis, le patron pouvait leur fournir le vêtement. Et une fois à l'intérieur, les clients s'entretenaient à tour de rôle avec le patron. L'ordre de passage était dicté par le rang social de l'individu. Par exemple, les prêteurs passaient avant les tribuns et les chevaliers avant les citoyens. Lorsqu'enfin son tour était venu, le client ne devait pas saluer son patron par son prénom mais l'appelait maître Dominus en latin au risque de repartir bredouille. Rome était une capitale économique et fonctionnait grâce au travail de ses commerçants et de ses artisans. On y trouvait des grossistes qui fournissaient le blé, le vin, de l'huile, des armateurs qui construisaient les bateaux, les entretenaient et les équipaient, des ingénieurs. Dans le domaine alimentaire, des marchands, de lupins, de fruits et de légumes, des poissonniers, des marchands de vin, des boulangers, des pâtissiers, des confiseurs, des cabaretiers, des aubergistes. Pour la vente, des produits de luxe, des parfumeurs, des droguistes, des miroitiers qui travaillaient les miroirs, des fleuristes, des ivoiriers, des marchands de perles. Pour les vêtements, des tailleurs de robes, des cordonniers, des foulons, des blanchisseurs, des teinturiers. On avait aussi ceux qui vendaient leur propre production comme les cordiers, les menuisiers, les ébénistes, les métallurgistes, ceux qui exerçaient les fonctions du transport comme les muletiers, les voituriers, les cochers, les canotiers, les bâteliers. Et enfin, toutes ces fonctions attrées à la sécurité comme les gardiens ou la manutention des docks comme les porteurs, les portefeuilles, les débardeurs. Les romains avaient appris à produire un maximum en un temps limité puisque la législation d'Auguste autorisait chaque corporation à établir ses propres horaires et qu'en hiver, il leur était impossible d'étendre la durée de travail à plus de 8 heures. Les échoppes, les boutiques fermées à la 5ème heure et cabaretiers à la 11ème, les barbiers à la 8ème et dans l'ensemble, ils arrêtaient de travailler à la 6ème heure en hiver et à la 7ème en été. En somme, ils travaillaient au total 6 heures en hiver et 7 heures en été. Sur le forum, l'un des berceaux de la justice était la basilique julienne, voulue par Jules César en 54 avant Jésus-Christ, puis reconstruite par Auguste. A l'intérieur, la grande salle centrale où se déroulaient les procès pouvait soit, dans le cadre des procès exceptionnels, être utilisée telle qu'elle, soit, elle pouvait être divisée par des tentures ou des cloisons de bois en cas de tribunaux. Le tribunal, qui s'affairait en son sein, était appelé Saint-Toumbir. Malgré leur nom, ils n'étaient pas 100, mais 180. Cette chambre pouvait donc être divisée en 4 tribunaux. Dans ce cas, elle comportait chacune 45 membres et était dirigée par un déquemvir. Et lorsqu'ils étaient tous réunis, l'assemblée était dirigée par le préfet Astarius. A leur pied se trouvaient les avocats, les accusés et les amis de ces derniers, ce qu'on appelait la couronne. Ils étaient tous assis sur des bancs. Et au fond, il y avait debout des spectateurs. Si les affaires entraient dans la jurisprudence du pouvoir ou s'il s'agissait d'affaires provenant des provinces, c'est l'empereur lui-même qui présidait la séance. Les séances au tribunal sont réputées pour être horriblement fatigantes puisque les intervenants devaient exercer leur métier dans un vacarme pas possible. Aussi, à cause de la mauvaise acoustique, les avocats devaient parler fort. Les tribunaux, voire l'empereur, pouvaient se faire insulter à tout moment. Et enfin, les séances, selon Martial, duraient entre 3 et 5 heures d'affilée. Les doubles tables avancent qu'un tribunal réuni à midi pouvait se finir à la tombée de la nuit. Le Sénat se réunissait dans un bâtiment dédié, la Curie. L'édifice actuel est celui dédié par Dioclétien. En 283 après, il se dresse en l'emplacement de l'ancienne Curie Julia de César qui était attenante à son forum. L'intérieur comportait une série de 3 rangs de marche à gauche et à droite. C'est là que s'asseyaient les sénateurs. Le fond était occupé par une estrade où s'installait le président et dans cette partie se trouvait aussi la statue de la victoire apportée par Auguste depuis Tarente. Le Sénat sous l'Empire avait surtout un rôle d'observateur ou d'approbation des décisions des magistrats. Là, pouvait aussi se tenir des procès. Les séances du Sénat débutaient à la première heure par des sacrifices et des prières et pouvaient se terminer à la nuit tombée et ainsi sur plusieurs jours. Bien heureusement, la coutume liée à leur assemblée les autorisait à sortir et revenir selon leur bon vouloir. Les séances se tradusaient par une suite de discussions voire de débats dans le cadre de procès. Il le jeune donne un aperçu de l'intensité de ces séances et sur la fatigue à les entraîner quand il dit « Vous pouvez vous représenter notre fatigue après tous ces plaidoyers, l'apparition de témoins à interroger, à soutenir, à refuter. » Pour une grande majorité des Romains, l'après-midi était réservé au spectacle. Le divertissement par excellence était les jeux du cirque et la structure qui les accueillit était le Circus Maximus ou Grand Cirque. Le divertissement principal du cirque était les courses de char avec deux chevaux attelés qu'on appelait biges, trois chevaux, triges, quatre chevaux, quadriges, voire six, huit ou dix chevaux. Après des prières, des sacrifices et une procession solennelle, les chevaux dans les stales s'avançaient jusqu'à une ligne blanche. Le départ était donné par un coup de trompette et par le lâchage d'une serviette blanche par le magistrat organisant les jeux. Alors, les cavaliers se lançaient pour cette tour. L'intérêt des courses résidait dans la gestion des tours, sur l'habilité des cavaliers à gérer leur attelage et sur les passages autour des bornes qu'il ne fallait prendre ni trop près pour ne pas se fracasser contre, ni trop large au risque de perdre son avance. De nombreuses inscriptions de vainqueurs témoignent des circonstances de leur victoire. Occupa vite Hedvikit Il a gardé la tête et il a vaincu. Hérupit Hedvikit Il fut l'Outsider que personne n'attendait plus et qui à la suprême seconde a triomphé. Le Colisée est sans contestation le plus célèbre des édifices de Rome. L'initiative de sa construction en vient à l'empereur Vespasien qui avec le butin provenant de la prise du Temple de Jérusalem a voulu construire un édifice célébrant la gloire de Rome tout en rendant au peuple la parcelle de terre que Néron avait privatisé pour le compte de sa maison dorée. Le programme des jeux de l'amphithéâtre étaient divers et variés. Le matin se déroulait les vénationnesses les chasses qui au milieu d'un décor sylvestre mettait aux prises des gladiateurs armés de tisons des pieux de lances d'arcs et de poignards et accompagnés d'un chien écossais à toute une ribambelle d'animaux sauvages comme des lions des taureaux des léopards des ours des tigres. Vers midi on organisait les exécutions celles-ci pouvaient consister par exemple à lâcher des faubes sur des condamnés désarmés. qui débutaient les munéras les combats de gladiateurs ceux-ci étaient des duels réglementés opposant deux gladiateurs ou plus ici de la même classe de combattants ou de deux différentes. Il existait à Rome de nombreux endroits où flâner outre les esplanades comme le forum ou le champ de mars il y avait des jardins. Celui d'agrippa sur le champ de mars donc près du centre-ville permettait aux romains de se dégourdir les jambes à l'ombre des platanes et des hauts lauriers. Au centre du jardin il y avait un bassin dans lequel on pouvait nager et des statues d'animaux venaient embellir le tout. Des portiques pouvaient aussi servir d'allées comme celui de Livy. Celui-ci était un carré entouré d'une double colonnade. Chaque angle était décoré d'une fontaine et à Pierre Grimald on achevait la description. On y trouvait des treilles se coupant à angle droit et des allées bordées soit de plantes en cordon soit d'un lattice à petites mailles. A l'intérieur des carrés ainsi dessinés quelques plantes arbustes ou fleurs des fontaines et des statues et au centre de l'édifice se dressait un temple à la concorde. Avec les termes les empereurs mirent l'hygiène au cœur de la cité car accessible à tout le monde et offrirent aux romains un merveilleux terrain de jeu en raison des nombreuses activités qu'elles renfermaient. Les termes de Caracalla en sont ainsi un bon exemple. On a entré au nord puis on allait se changer dans les vestiaires à droite. Toujours à droite on traversait la palestre. Au sud-ouest se trouvaient trois salles. Celle de forme incurvée était une étuve une sorte d'hamam. Puis on se rendit dans le caldarium prenant place dans une salle ronde de 34 mètres de haut. Celle-ci était couverte se trouvait les bains pour l'abolition car à l'époque on ne se trempait pas dans l'eau mais on s'aspergeait. En sortant du caldarium les clients revenaient sur leurs pas en remontant l'axe centrale. Ils passaient d'abord par une salle tiède puis entraient dans une salle plus grande en forme de basilic qui était couverte par trois voûtes. De chaque côté s'ouvraient deux petites salles rectangulaires dans lesquelles il y avait des bassins d'eau froide. L'édifice en plus des bains et de la palestre proposait une ouverture sous des jardins des pièces dessinées au massage et deux bibliothèques. Dans la journée les romains s'autorisaient trois repas et certains même quatre le jantaculum le prandium et le sénat. La plupart ne prenaient qu'un verre d'eau pure au matin et en raison de prescription médicale s'épargnaient l'un des deux premiers. Pour Martial le jantaculum se composait de fromage et de pain et le prandium d'un morceau de pain accompagné de viande froide de légumes et de fruits imbibés de vin. Pour Clint l'ancien le jantaculum était une collation et le prandium un simple goûter. Pour tous cependant le repas le plus copieux était le sénat. Il commençait à la fin de la huitième heure en hiver et à la neuvième en été et se tenait dans le cadre d'une riche demeure dans le triclinum salle à manger. Là avaient été disposés trois lits à montant ou lits à coller autour d'une table carrée ou ronde. Les convives mangeaient coucher leurs coudes gauches composés sur un coussin et les pieds dévêtus et lavés étaient tournés vers le bas du lit. Le repas romain se composait de sept services un hors d'oeuvre trois entrées deux rôtis et un dessert. Le dîner de Trimalquillon bien qu'étant un repas comique et que Petrone insiste sur l'abondance d'aimer ne s'éloigne pas tant que ça d'un repas officiel. Comme hors d'oeuvre avaient été servis des olives blanches et noires des loirs saupoudrées de miel et de pavots des saucisses des prunes de damas avec des pépins de gonade en entrée des figues d'Afrique des quartiers de bœuf des tétines de truie parmi les trois rôtis il y avait entre autres un énorme port garni de saucisses et de boudin en dessert des gâteaux des fruits et des raisins. Le repas romain n'était pas continu mais entrecoupé par des spectacles de danse par exemple. Après le dîner elle s'adonnait à des sortes de beuveries qui consistaient entre autres à boire des coupes d'entraide. Mais en moins il ne faut pas imaginer que tous les repas étaient aussi lourds. Marcel et Juliennal par exemple proposaient des repas simples et frugaux. La vidéo est maintenant terminée si elle vous a plu laissez un pouce bleu ou un commentaire. A plus.